Anteo Henrique a vu le joueur et son entourage avant qu'il parte à la Coupe des Confédérations. Les choses avancent, il y a un contrat qui a été transmis, une saison plus une autre en option. Selon le nombre de matchs disputés, on fait signer une année, en fonction du match que tu joues, il y aura ou pas une deuxième année. Donc volonté parisienne claire de recruter aujourd'hui ce joueur qui est aussi courtisé par Besiktas. Besiktas ils sont sur deux dossiers, ils sont sur Pepe ou Rami. Pepe lui privilégie le PSG, donc pour l'instant il a mis Besiktas entre parenthèses, il a aussi des oeuvres de clubs chinois. Voilà la situation. Moi je dis oui, moi je dis qu'il faut le prendre et qu'il serait un total, il serait l'homme de la situation. Alors je ne le mets pas titulaire forcément, mais ça voudrait dire qu'en défense centrale il y aurait quatre joueurs susceptibles de jouer. Si c'est Pepe en forme du Real ou même de ce que j'ai vu à la Coupe des Confèdes, excuse-moi mais il est titulaire. Pepe a déjà aussi joué à un poste différent en poste de milieu défensif, pourquoi pas, ça peut rendre des services aussi. Donc c'est un type qui est polyvalent, c'est un type qui a une expérience certaine. Évidemment, en ce moment dès qu'on parle du PSG et d'une recrue, on se remémore toujours le PSG Barça. Un mec comme Pepe dans un match comme ça, il peut peut-être te changer la face d'un match. Et puis c'est un type qui a une espèce de grinta, qui dégage une aura sur le terrain. Tu veux dire qu'il peut te coller des burn-off s ? Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien ce mec-là. Ça me plaît ce genre de joueur là, qui s'arrache, qui est un super footballeur. Donc moi je dis Pepe, oui.